Cette vidéo contient des scènes de violence et de gore, ainsi que ma gueule ! Oh, tu refais des vidéos ? Oui, je sens que le monde a besoin de moi. Non. Comment ça, non ? Bah, personne ne te réclame. Comment tu peux savoir ça ? Bah, t'es juste un fou qui se parle à lui-même. C'est pas faux. Alors, tu as une idée pour booster notre dimat ? Tu pourrais essayer d'insulter les gens comme dans What's the Cut ? Pourquoi pas ? Et puis enlève-moi ce t-shirt pourri. Mais il est pas pourri, mon t-shirt ! Salut, bande de pastèques en dives ! Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Resident Evil 2 ? Mais bien sûr qu'on a déjà entendu parler de Resident Evil 2, tête de naze ! Oh, Richard ! Tu ferais mieux de t'arrêter tout de suite, ou il va nous attaquer pour plagiat. C'est pas faux. Pour commencer, le jeu est beau. Enfin beau. Il essaye d'être réaliste, autant dans les corps que dans les expressions faciales. Honnêtement, on prend une sacrée claque. Et voir les monstres aussi bien réalisés, ça donne la char de poule. D'ailleurs, Birkin avec son œil, il est carrément horrible. J'ai envie de dire que le jeu est dans la droite lignée des précédents. Ils ont toujours cherché le réalisme. En témoignent par exemple les cinématiques avec les vrais acteurs du premier opus. Et c'était carrément mauvais, même à l'époque. Cette volonté se retrouve aussi avec les mouvements hyperfluides des personnages. Aussi les attaques de zombies, lors des maniements des armes. On a vraiment quelque chose de réaliste pour servir le gore. Par contre, contrairement à ses prédécesseurs, ça joue moins sur les phobies. Il n'y a par exemple plus les araignées. Par contre, il reprend bien la peur des manipulations génétiques qui tournent mal et la science qui part en vrille. D'ailleurs, il joue plus là-dessus. On a notamment un passage dans les égouts avec le nid de chair et toutes les créations du virus G qui sont là et qui vous attaquent. Là, c'est carrément dégueulasse, c'est horrible à souhait. La peur s'installe aussi avec Monsieur X, un énorme type chauve qui est en fait créé par le virus T, donc c'est un tyran. Il est là, il va nous poursuivre sans relâche, il va nous attaquer, il est invincible. Ça va nous rappeler nos pires cauchemars où on se retrouve impuissants face à quelque chose. Enfin, quand vous avez compris comment le jeu fonctionne, ce gros bourrin devient vite débile. Alors là, par exemple, je suis dans une zone de sauvegarde alors il ne peut pas y rentrer. Du coup, rien ne nous empêche de nous amuser un peu. Le gameplay est vraiment plaisant. On peut par exemple passer un zombie de mille et une façons. On peut lui tirer dans la jambe pour qu'il t'y bute, ou carrément insister pour lui arracher et le faire ramper. On regrettera de ne pas pouvoir bousculer les zombies. Sans être abusé comme dans Resident Evil 6, ça reste quand même un retour en arrière. Et regardez Léon et Claire en train de courir. Non mais sérieux, ils trottinent ! Les gars, vous allez vous faire bouffer ! Bougez-vous, bon sang ! Et puis sérieux, on ne peut pas éviter une morsure. On ne peut pas se débattre, alors que c'était le cas dans les jeux PS1. Typiquement, regardez le premier combat contre Birkin, le premier boss. Eh ben, c'est symptomatique. C'est ridicule. En parlant de retour en arrière, vous êtes contents les puristes ? Ça y est, l'inventaire et les coffres sont de retour. Maintenant, une clé prend la place d'un fusil à pompe ! Fuck la logique ! Regardez mon inventaire à ce moment-là du jeu. Non mais c'est n'importe quoi. La clé fait la taille de la plante, qui fait la taille de la grenade, qui fait la taille du fusil à pompe. Les proportions ne sont pas du tout respectées. Au moins, c'est aussi le retour des énigmes et l'obligation d'aller chercher des réponses dans les fichiers du jeu. On est obligé de faire des allers-retours, prendre tel ou tel objet pour déverrouiller une porte. Voilà le genre de puzzle bien sympathique que l'on peut trouver à l'intérieur du jeu. Bon, bien sûr, ils n'ont souvent aucun sens. Là, par exemple, c'était pour choper une paire de ciseaux. Gros point noir, l'aléatoire. Non mais c'est pas possible. Un zombie va prendre 6 balles dans la tête, alors qu'un autre, juste une. Et en plus, ça peut être le même zombie d'une partie à une autre. Genre, vous faites un run, tout tranquillement, vous tirez sur le zombie, boum, 5 balles, la jambe elle éclate. Vous rechargez la partie parce que vous êtes mort, même zombie, pouf, 1 balle, la jambe part. Non mais, c'est pas possible. Et pareil pour la création des munitions. Genre, de temps en temps, ça va en donner 8, et de temps en temps, ça va en donner 10. Alors, en normal et facile, ça va, mais quand vous jouez en hardcore, ça devient carrément l'enfer. Comme vous avez pu le voir sur les petites vidéos, ça a pris 5, 7 et 4 balles d'une sauvegarde à l'autre. C'est lourd. Le jeu est séparé en 4 scénarios. Claire A et Claire B. Et Léon A et Léon B. Enfin, 4. Ça, c'est du gros foutage de gueule. Parce que la différence entre Claire A et Claire B, par exemple, elle est inexistante. Même cinématique et même boss. D'ailleurs, même entre Léon et Claire, il n'y a quasiment aucune différence. Seul le boss final change. Et quelques couloirs. Donc, par exemple, avec Claire, vous allez à la Ophelina. Et avec Léon, vous allez dans les égouts affronter le Crocosyde. Non mais sérieux. Même l'ancien jeu ne faisait pas ça. Il y avait plus de contenu sur le jeu PS1 que sur le jeu PS4. C'est un gros scandale. Bon, on me dira que ça permet d'avoir une chronologie officielle. Et ça reste quand même nul. D'ailleurs, Léon et Claire, ils sont censés avoir une histoire en parallèle. Dans le même commissariat. Alors, pourquoi tout ce que je fais avec Léon, il n'a aucun impact sur l'histoire de Claire ? Pourquoi quand j'ouvre une porte à l'éclair, elle n'est pas ouverte dans le scénario avec Léon ? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas logique. D'ailleurs, l'ancien jeu le faisait. Quand vous baissiez les vitres électriques du couloir du commissariat, elles étaient baissées pour le deuxième scénario. Pareil, si vous preniez la mitraillette, elle n'était plus disponible dans le deuxième scénario. Non mais comment on peut faire moins bien 20 ans plus tard ? Comme vous pouvez le voir avec les vidéos, tout ce que je fais actuellement avec Claire, je l'ai déjà fait avec Léon. Alors, en plus de faire de la publicité mensongère, parce qu'il n'y a pas 4 scénarios, mais un seul gros jeu, cela rend l'oeuvre totalement incohérente. Et les blagues ! Les blagues ! Non mais sérieux ! Mais à quel moment tu fais des blagues quand tu es confronté à toutes ces horreurs ? Mince, Léon, il est novice à ce moment-là ! Et Claire, c'est une étudiante ! Non, non, tu n'es pas là à déconner à ce moment-là ! Soyez crédibles avec vos personnages ! Ce n'est pas possible ! Et découvrez en exclusivité les meilleures blagues de Léon et Claire, tous les soirs à Raccoon City ! Et oui, vous voyez où je veux en venir ! Le scénario et le gameplay sont encore une fois pas compatibles ! Par exemple, Léon qui se fait mordre ! Pourquoi tu n'es pas infecté par le virus ? Pourquoi on n'en parle jamais ? Marvin qui est blessé ! Pourquoi on ne peut pas le soigner avec des objets de soins ? Et Léon, encore Léon, tiens ! Il se prend une balle dans l'épaule ! Il est à moitié mort dans les cinématiques ! Purée, deux minutes plus tard, il affronte un boss, il se prend un coup de griffe ! La griffe, elle est comme ça ! Il survit, tranquille ! Ouais, c'est vrai, moi je suis juste faible ! Non mais ce n'est plus possible ! Il faut quelque chose de crédible ! Il faut que les deux s'insoncient ! C'est plus vivable ! Vingt ans plus tard, on a les mêmes problèmes que le premier jeu ! Bon, pour conclure, voilà ! Resident Evil 2, ce n'est pas un mauvais jeu ! Moi, j'ai passé un super moment à le faire ! C'est génial ! Mais c'est trop demandé qu'un jeu soit cohérent ! Je veux dire, je l'ai pris exprès, je l'ai fait exprès parce que je m'étais intéressé au premier Resident Evil ! Et là, on est vingt ans plus tard, comme je le disais tout à l'heure, et on a toujours les mêmes problèmes ! On n'a pas d'association dans le jeu vidéo entre le scénario et le gameplay, c'est super rare ! D'ailleurs, ça me fait penser à un jeu qu'il fait et qui est complètement fun et dont je vais parler, je pense ! Bon ! Je pense qu'il est temps de se quitter, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, et à mettre des likes ou même des commentaires, ça me ferait super plaisir ! Je me demande si vous aussi vous avez été frustré par tout ça, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire aussi, je serai ravi d'en discuter avec vous ! Voilà ! Eh bien, prenez soin de vous, et d'ici là, jouez à plein d'autres jeux ! Sous-titres par Jérémy Diaz